Musique Et coucou chers amis du potager, alors je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle année 2024, que chaque graine semée soit porteuse de récolte abondante et que la terre vous réserve une saison prospère. Alors une belle année remplie de surprises, de bonnes surprises. Et pour l'heure, une petite vidéo toute simple pour débuter l'année sur comment démarrer son potager. Alors inspiré de mes propres expériences, bien évidemment, car une alimentation saine avec des légumes cultivés à la maison, ça n'a pas de prix. Sans parler de la réduction de l'empreinte carbone liée au transport des produits alimentaires. Il y a aussi les bienfaits thérapeutiques. C'est bien connu que de jardiner, ça réduit le stress et récolter, ça apporte une grande satisfaction. Alors je pense qu'on peut aussi parler d'apprentissage, car un potager offre l'opportunité d'apprendre plein de nouvelles choses. Alors on peut tout de même parler d'une certaine économie financière, puisque allez planter une pomme de terre et vous allez en récolter entre 5 et 10. Et puis pour finir, une meilleure condition physique, puisque malgré tout, il faut bien l'avouer, cultiver son potager, ça reste quand même assez physique. Allez, soyons fous, je le dis aussi, une autonomie partielle, puisque le potager permet de produire une partie de sa nourriture, et réduisant ainsi notre dépendance à la grande distribution. Alors après vous avoir énuméré toutes les raisons qui font que cultiver un potager, c'est une bonne chose, je vais vous dire comment moi je m'y suis pris. Alors pour commencer, le premier choix qui s'impose à vous, c'est le choix de l'emplacement. Alors un emplacement ensoleillé, c'est logique, et puis si possible, un emplacement proche de la maison. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement, par expérience. Moi ici, j'ai un terrain de 15 000 m² en restant. Et bien du coup, pour descendre tout ce qui est amendement, bottes de paille, de foin, fumier de cheval, tout ça, il me faut l'aide d'un tracteur. Et puis pour remonter toutes mes récoltes au plein boom de la saison, et bien également, j'ai besoin de l'aide du tracteur. Alors que si le potager aurait été proche de la maison, je n'aurais pas eu tous ces problèmes de transport. Alors ensuite, deuxième action, la préparation du sol. Alors il vous reste encore environ 4 mois avant les premières plantations, ici dans le sud, puisqu'on peut commencer les premières plantations dès la mi-avril, selon les années. Donc avec du fumier de cheval, puisque ça reste mon amendement numéro 1. Il n'y a pas photo. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va améliorer la qualité physique et chimique de votre sol. Et puis après pour la litière, à vous de voir, soit de la sciure de bois, des copeaux de bois, de la paille, peu importe. Et puis ensuite vient le temps de la sélection des cultures, à adapter selon votre niveau de compétence, bien évidemment. Alors je m'explique, moi en tant que débutante, j'avais commencé par 5 légumes, salade, tomate, radis, courgettes et concombres. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des légumes qui me semblaient les plus faciles à cultiver dans le potager. La diversification des cultures en choisissant chaque année des légumes de différentes familles botaniques pour ne pas épuiser le sol. Il est bon aussi d'apprendre les relations bénéfiques, les associations qu'il y a entre certaines plantes. Alors il est bon aussi d'explorer différentes cultures, perpétuelles ou presque, comme par exemple l'artichaut qui reste en place plusieurs années et qui se reproduit assez facilement. On appelle cette façon de se multiplier l'œil au tonnage. Alors lorsque nous sommes débutants, il est bon aussi de tester différents modes de culture, comme par exemple en conteneur, ou bien à la verticale, ou bien en bas, enfin il y a tellement de possibilités. Et puis surtout, le plus important, prendre des notes afin de se rappeler de tous nos faits et gestes, des dates de semis, des dates de plantation, etc. Alors il y a aussi la diversification des cultures. À chaque saison, choisir des légumes de familles botaniques différentes pour ne pas épuiser le sol. Et puis moi, un truc que j'adorais en tant que débutante et puis que j'adore encore maintenant, c'est chaque année, chaque saison, essayer une nouvelle culture ou bien une nouvelle variété. Alors maintenant, je vais passer à l'équipement et aux outils nécessaires. Alors pour l'équipement, c'est très simple. J'utilise une paire de gants pour protéger mes petites mains puisque j'ai tendance à me rentrer facilement des échardes. Et puis un chapeau, puisque je suis dans le sud et que l'indice UV est très puissant. Et puis pour les outils, j'ai commencé avec certains outils et puis aujourd'hui, je suis totalement à l'opposé. Par exemple, à mes débuts, on utilisait beaucoup le motoculteur et aujourd'hui, à part la fourche ou la grulinette, je n'utilise rien d'autre pour aérer ma terre. Ensuite, une fourche ou une bêche pour creuser des trous. Un râteau pour niveler et puis retirer les cailloux. Alors si vous ne paillez pas vos potagers, une griffe peut être utile pour désherber et puis pour aérer un petit peu la terre. Un tuyau d'arrosage ainsi qu'un arrosoir pour maintenir une hydratation adéquate. Et puis bien évidemment, un sécateur pour tailler et puis récolter vos légumes et éviter d'endommager vos plants. Et puis je dirais que la petite astuce pour éviter de trop dépenser, ce serait d'acheter tout cet outillage dans un vite grenier ou bien une brocante. Alors je passe maintenant à un sujet un peu tendu. Tout le monde se pose la question, l'arrosage. Alors si vous êtes comme moi dans le sud, ici, moi en pleine saison, j'arrose tous les jours. Il n'y a pas de légumes sans eau. Et puis pour le reste, vérifiez à garder un sol toujours humide. Pas détrempé, mais humide. Et puis ajustez les fréquences d'arrosage en fonction des légumes et surtout de votre région. Mais avec l'arrosage, attention aux maladies, comme par exemple l'odium sur les cucurbitacées, les courgettes, les courges, les melons, les pastèques, etc. Ou bien le mildiou, notamment sur les plantes de tomates. Alors ici dans le sud, je n'ai pas trop à me plaindre avec ça, mais je sais que toutes les années, beaucoup de jardiniers le subissent. Alors ce que vous pouvez faire en prévention contre les maladies, c'est déjà la plantation. Espacer suffisamment vos plants pour que l'air puisse circuler. Le nettoyage régulier des outils pour éviter de passer la maladie d'un plant à l'autre. Et puis surtout à l'arrosage, arroser aux pieds, éviter un maximum les feuilles. Ça réduira le risque de maladies fongiques. Allez maintenant, je passe au calendrier. Forcément, il faut bien savoir quand les semer et les planter, ces légumes. Alors pour moi, le mieux, c'est que chacun se crée son propre calendrier. D'une région à l'autre, les dates de semis et de plantation ne sont pas du tout les mêmes. Alors pour les débutants, je vous mets mon propre calendrier à l'image. Je me le suis créé au fil des années. Si je peux vous aider, je le partage avec grand plaisir. Par contre, s'il vous plaît, tenez bien compte de votre région, de votre climat. Ici, je le dis et je le redis, je suis dans le sud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Alors en ce qui concerne le déroulement, le suivi, les soins des cultures, c'est très simple. Numéro 1, préparation du sol en amont. Numéro 2, un arrosage régulier en évitant l'excès d'eau. Numéro 3, des apports en engrais adaptés selon la croissance des plantes. Numéro 4, une inspection régulière des cultures pour y détecter des éventuels signes des ravageurs. Numéro 5, si possible, une prévention biologique pour réduire les risques de maladies. Numéro 6, une taille selon besoin pour favoriser une croissance saine. Numéro 7, une protection des cultures avec par exemple un voile contre les gelées. Et numéro 8, le dernier, une rotation des cultures pour éviter l'épuisement du sol. Et pour plus de conseils sur le jardinage, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt et bon potager à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501